Bonjour, bienvenue à ce webinaire portant sur le trouble lié à l'usage d'opioïdes. Nous avons aujourd'hui plusieurs conférenciers pour nous entretenir sur cette question, mais juste avant de les présenter, je vais vous rappeler des petites consignes en lien avec la présentation. Donc, premièrement, vous rappelez que le PowerPoint sera disponible sur le site de l'IUD, ainsi qu'un résumé à emporter pour résumer les échanges que nous aurons aujourd'hui. Et en tout temps, vous pouvez poser des questions dans le bouton Q&A, donc questions et réponses, et nous allons y répondre en fin de présentation. Ce sera aussi possible de lever la main et nous pourrons vous passer la parole si vous voulez poser votre question oralement. Donc, sans plus tarder, je vais présenter nos conférenciers d'aujourd'hui. Donc, nous avons Michel Perreault, qui est chercheur à l'Institut Douglas, professeur associé au programme d'études en toxicomanie, faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, et chercheur régulier à l'Institut universitaire sur les dépendances et aux risques. Michel et son équipe mènent des projets de recherche appliqués sur le traitement, l'organisation et l'évaluation des services de santé mentale et pour les troubles liés à l'utilisation de substances. Il s'intéresse particulièrement aux personnes souffrant de troubles concomitants et à l'intégration des services qui leur sont destinés, comme en témoigne le programme de formation croisée. Il mène aussi l'évaluation de traitements reliés aux opioïdes et de programmes impliquant des pairs. Bonjour Michel. Bonjour, merci. Ensuite, je vous présente Léonie Archambault, qui est coordonnatrice de recherche dans l'équipe de Michel Perreault au Centre de recherche de l'hôpital Douglas, où elle travaille depuis 2012. Elle est candidate au doctorat de recherche en sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke et elle détient une maîtrise en travail social de l'UQAM. Bonjour Léonie. Nous allons aussi entendre Dr David Barbeau, qui est médecin omnipraticien depuis plus de 25 ans au Centre-ville de Montréal. Il travaille au GMF universitaire des Faubourgs et est chargé d'enseignement clinique au département de médecine familiale et de médecine d'urgence de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il réalise aussi des activités cliniques et de recherche au Centre de recherche et d'aide pour narcomane, aussi appelé le CRAN, un programme du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal. Bonjour Dr Barbeau. Bonjour tout le monde. Nous avons aussi la chance d'avoir Jérôme Benedetti avec nous et les membres du comité d'orientation et de la recherche dont nous allons vous parler aujourd'hui. Bonjour Jérôme. Bonjour. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Léonie. Alors si vous voulez faire votre partage d'écran. Ah, c'est Michel qui commence, pardon. Si je laisse partir Léonie, j'aurai plus la chance d'intervenir. Alors juste un petit mot d'abord pour vous remercier Valérie. Je suis aussi associé surtout à l'Université McGill au département de psychiatrie. Et j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter mes collègues, Léonie, David, Jérôme, sur ce projet. Et le contexte à Montréal, c'est surtout parce qu'il faut amener des éléments contextuels, surtout pour nos participants qui sont d'Europe actuellement. C'est que dès la fin des années 90, des gens comme David, en fait c'est lui qui était un des pionniers pour implanter le programme de méthadone basseuil à Montréal. Et puis Jérôme a pu aussi avoir un regard sur l'évolution des traitements. Et à l'époque, c'était très difficile d'avoir accès, d'avoir une desserte convenable pour les traitements d'usage d'opioïne. Et ces gens-là étaient des pionniers pour améliorer les services. Et j'ai été impliqué aussi dans l'évaluation. Et ça, on parle de 1998-99, le début. Et ça a évolué grandement avec le premier programme de basseuil canadien qu'ils ont implanté sur la méthadone. Et ça a évolué. Et personnellement, j'avais l'impression que tout était sous contrôle. Puis avec le CRAN, le centre de recherche de la commande, on nous a demandé de faire un repli de service, faire le point, en 2016. Et Léonie a piloté ce projet-là, était en contact avec beaucoup d'intervenants, et a réalisé que même si le taux de desserte s'était amélioré, il y avait encore beaucoup de gens qui n'étaient pas rejoints par les traitements. Et ça, ça posait la question de qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation. Alors, aujourd'hui, elle va nous présenter une étude qui est impliquée, en fait, trois études, dans le fond, et qui permet de jeter un regard sur la question d'accessibilité au traitement, sur l'offre de traitement à partir de l'étude de dossier, consultation avec les usagers, puis consultation avec les intervenants. Alors, sans tarder, je vais laisser la parole à Léonie pour qu'elle nous parle de ses études, mais aussi en vous disant qu'on va avoir quelques moments par la suite pour échanger avec David, puis avec Jérôme, pour avoir leur perspective sur ça. Et je vais essayer de garder le temps pour qu'on ait à la fin d'une période pour répondre aux questions et avoir un mini-échange avec l'auditoire. Alors, Léonie, à toi. Merci infiniment, Michel. Et avant d'en dire plus, je fais juste passer une diapo de remerciements. Remerciements à l'équipe de recherche de ce projet-là. Vous voyez leur nom à l'écran. Cochercheurs, Karine Bertrand, Didier Jutrasouad, Marc Martel, des collègues comme Stéphane Roy, David Barbeau, qui sont aussi dans cette équipe, Jennifer Quinn, qui a travaillé avec nous aussi dans l'équipe de Michel, donc une équipe hors pair, avec un comité d'orientation hors pair. Je ne vous les nomme pas tous, mais vous vous reconnaissez, vous les reconnaissez. Et surtout, j'ai eu la chance, dans le cadre de ce projet-là, de rencontrer 74 personnes extraordinaires, des personnes avec un vécu d'usage d'opioïdes, des personnes qui donnent des services aux gens qui ont des troubles à l'utilisation des opioïdes. Et ça a été des rencontres extraordinaires à chaque fois, donc je les remercie tous et toutes. Toujours avant de commencer, dans l'auditoire aujourd'hui, on a beaucoup d'experts, mais on a aussi peut-être quelques personnes qui sont un peu moins familières avec la problématique du trouble lié à l'utilisation des opioïdes. Alors, je fais un mini rappel rapide avant de débuter pour qu'on soit tous à niveau. Donc, qu'est-ce que c'est le trouble lié à l'usage des opioïdes, ou ce qu'on appelle le T-U-O, pour utiliser l'acronyme? C'est une condition chronique qui se diagnostique, selon le DSM-5, par la présence d'au moins deux manifestations parmi une série de doses. Et je ne vais pas vous nommer les doses, mais je vous nomme quelques exemples pour vous donner une idée. On pourrait avoir, par exemple, une personne qui n'arriverait pas à diminuer ou à contrôler son usage d'opioïdes, qui aurait des cravings, qui développerait une tolérance et donc qui aurait toujours besoin de consommer plus pour atteindre le même résultat et pour éviter les symptômes de sevrage. On pourrait aussi, par exemple, avoir une personne qui continuerait à consommer des opioïdes, même si ça lui cause des problèmes interpersonnels ou sociaux. Mais retenez en gros qu'une personne qui aurait au moins deux manifestations parmi celles qui sont identifiées au DSM-5 pourrait recevoir un diagnostic de T-U-O. Et la prévalence du T-U-O dans la population canadienne, actuellement, elle est estimée autour de 1 %. Ce sont des données bien imparfaites dont on dispose, mais ça nous donne un peu un ordre de grandeur. Et comment on traite cette condition-là? Alors, les lignes directrices canadiennes recommandent en premier lieu un traitement paragoniste opioïde comme, par exemple, la méthadone ou la buprénorphine naloxone, ce sont des traitements dont vous avez certainement déjà entendu parler. Ce sont les traitements pharmacologiques les plus étudiés, les plus utilisés. Par contre, dans les dernières années, il y a d'autres traitements pharmacologiques qui ont fait leur entrée progressive dans l'arsenal thérapeutique, comme la morphine à libération lente et nicotidienne, l'hydromorphone ou la diacytylmorphine injectable, et aussi l'approvisionnement plus sécuritaire, dont l'objectif, c'est vraiment de remplacer les substances contaminées du marché illicite par des substances sécuritaires vendues en pharmacie. Et outre la pharmacothérapie, les lignes directrices canadiennes proposent aussi de rendre disponibles des services psychosociaux pour les personnes qui le désirent. Michel vous a expliqué un peu la genèse du projet dont on vous parle aujourd'hui, notamment le taux de desserte qui était en 2016 lorsqu'on a fait le requis de service à 44 % et qui nous a amené à nous demander est-ce qu'un modèle de service unique peut répondre à tous les besoins, peut rejoindre toutes les personnes qui voudraient ou qui auraient besoin d'un traitement pour le trouble et à l'usage des opioïdes. Et pour répondre à cette question-là, on a commencé par faire une étude de dossier. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé colliger des données sociodémographiques et cliniques dans 296 dossiers de patients du CRAN et de relais à Montréal au moment de leur admission entre 2017 et 2019. Et pour faire parler ces données-là, on a utilisé une analyse de classe latente. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait, l'analyse de classe latente? C'est que ça fait regrouper ensemble par une méthode statistique les personnes qui se ressemblent au niveau de leurs caractéristiques. Donc, ça fait émerger des sous-types ou des sous-groupes d'individus qui vont afficher des patrons de caractéristiques similaires. Donc, ils vont avoir une certaine homogénéité entre eux. Après avoir fait cette première étape, on a aussi réalisé 48 entrevues avec des personnes qui ont une expérience de T.U.O. pour voir si, effectivement, il y a différents profils. Est-ce que ces profils-là se distinguent au niveau de leurs besoins, de leurs préférences, de leur parcours de service, par exemple? Et on a aussi fait des entrevues avec 26 professionnels qui interviennent auprès de personnes qui ont un T.U.O., principalement à Montréal, mais on est aussi allés de manière exploratoire en Montérégie-Ouest et en Abitibi-Témiscamingue pour voir si, effectivement, les professionnels avaient une perspective similaire ou différente sur ce thème. Tout ce volet qualitatif a été soutenu par nos précieux partenaires CRAN, CHUM, GMF de Verdun, 6 de l'Abitibi-Témiscamingue, 6 de la Montérégie-Ouest, partenaires communautaires comme Métadame, Logifar, Accupé-Sud. C'est grâce à eux qu'on a pu recruter les personnes pour participer à cette étude et on leur en est fort reconnaissant. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Je commence par vous décrire l'échantillon de patients du CRAN sur lesquels on a fait nos analyses de classe latente. Alors, la majorité des patients sont des hommes. Un peu plus que le tiers ont 45 ans et plus et un peu moins que le tiers sont en emploi. Au niveau des substances consommées, dans les 30 jours qui précédaient leur admission, il y en avait 62 % qui avaient consommé de l'héroïne, 77 % des opioïdes de type pharmaceutique, et quand je dis type pharmaceutique, ça veut dire prescrit, détourné ou contrefait. 35 % avaient consommé du cannabis, 46 % avaient consommé de la cocaïne, 41 % avaient consommé de l'alcool. Et au niveau des facteurs de risque pour la santé, 58 % consommaient par injection et 44 % avaient un historique de surdose. Au niveau des caractéristiques de précarité sociale, vous voyez que presque le trois quarts de l'échantillon rapportent un historique de judiciarisation. 35 % sont en situation d'itinérance et 7 % rapportent faire le travail du sexe. Et au niveau de la santé mentale et physique, on a plus de la moitié de l'échantillon qui rapportent un historique de dépression ou d'anxiété. 14 % qui disent avoir un trouble de la personnalité. 11 % qui rapportent avoir déjà fait une psychose. 29 % qui rapportent de la douleur chronique, donc depuis plus de trois mois. Et 30 % qui ont une infection transmissible sexuellement ou par le sang au moment de leur admission en traitement. Alors, vous comprenez que c'est une population qui a beaucoup de vulnérabilités, qui a des comorbidités, si on les compare, par exemple, avec la population générale. Mais on voit que la composition de l'échantillon, lorsqu'elle la compare à ce qu'on voit dans la littérature pour des échantillons de patients à l'admission en traitement du TO, elle est assez cohérente avec la population habituelle. Comme je vous disais tout à l'heure, notre analyse de classe latente nous a permis de faire regrouper ensemble les personnes qui se ressemblent et ça nous donne trois profils statistiques. Le profil 1, en turquoise, il est caractérisé par une probabilité plus élevée que les autres de consommer plusieurs substances, de consommer des opioïdes depuis plus de 10 ans, d'avoir déjà essayé au moins une fois un traitement dans le passé, d'avoir déjà fait une psychose, d'avoir un trouble de la personnalité, d'utiliser par injection, d'avoir des infections transmissibles sexuellement ou par le sang, d'avoir déjà fait des surdoses, d'être en situation d'itinérance, d'avoir des antécédents judiciaires, de faire le travail du sexe. Alors, vous comprenez que ce profil-là, il intègre vraiment les personnes les plus précarisées, les plus vulnérabilisées de notre échantillon et donc on va l'appeler, pour le bénéfice de notre conversation d'aujourd'hui, précarité. Notre profil 2, en gris, ce qui le différencie des autres, c'est sa probabilité plus élevée de consommer principalement de l'héroïne et d'être en emploi et ses probabilités pour les autres vulnérabilités psychiatriques, physiques et sociales sont plus faibles par rapport aux autres profils. Et pour le bénéfice de la discussion d'aujourd'hui, on va l'appeler stabilité. Et avant de continuer, je fais une mini-parenthèse parce que si vous êtes familier avec le marché illicite des opièdes au Québec, vous vous dites peut-être, mais de quoi elle parle avec son héroïne? On ne trouve plus d'héroïne sur le marché illicite québécois. Rappelez-vous que ces données-là ont été colligées dans des dossiers d'admission pour la période 2017-2019, ce qui explique pourquoi on parle d'héroïne dans ces profils-là. Et là, je referme cette parenthèse tout de suite pour ne pas vous mélanger. On passe au profil 3, en bleu. Ces caractéristiques principales qui le distinguent des autres profils, c'est une probabilité plus élevée de consommer exclusivement des opièdes de type pharmaceutique, d'avoir de la douleur chronique et d'être plus âgée. Alors, on l'appelle pour aujourd'hui douleur chronique pour s'orienter dans nos trois profils. Et gardez en tête, ça, c'est excessivement important, que ce sont des profils de probabilité. Il ne faut pas penser que chaque personne qui a un TEO colle parfaitement aux caractéristiques d'un ou d'un autre de ces profils-là. Vous vous en doutez, bien évidemment, ce sont des indices pour voir un petit peu à quoi ressemble la population qu'on souhaite desservir le plus adéquatement possible. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est allé faire 48 entrevues avec des personnes qui ont une expérience de TEO dans la région de Montréal. On les a réparties en fonction de nos trois profils parce qu'on voulait comparer leurs perspectives selon les profils. Mais comme je vous ai dit, ce n'était pas si simple que ça parce que les gens ne collent pas parfaitement à l'un ou l'autre des profils. Alors, il a fallu statuer sur les caractéristiques distinctives pour les classer dans l'un ou l'autre des profils. Pour le profil 1, c'est vraiment l'itinérance qui caractérise le profil statistique. Alors, toutes les personnes en situation d'itinérance, on les a classées dans le profil 1 pour l'analyse qualitatique des entrevues qu'on continue à appeler précarité. Après, pour distinguer les profils 2 et 3, il fallait voir quelle est la variable dans nos profils statistiques qui permet vraiment de les différencier. Et c'était vraiment la variable douleur chronique qui permettait de les différencier parce que profil 2 avait une probabilité excessivement faible d'avoir de la douleur chronique alors que profil 3, c'était plus de 50 %. Donc, c'est la caractéristique qu'on a retenue pour déterminer si les personnes vont être dans le profil gris, stabilité 2, ou dans le profil 3, en bleu, douleur chronique. Je vous parle un petit peu brièvement de nos trois échantillons qualitatifs. Le profil 1, précarité en turquoise, vous voyez qu'on a rejoint pour la recherche que des hommes. Aucun d'entre eux avait d'emploi. La moitié avait 45 ans et plus et 100 % utilisés par injection. Dans notre profil 2, on a rejoint 19 personnes en gris. On voit que ce sont une majorité de femmes dans ce cas-ci, 53 %. Plus de la moitié des personnes étaient en emploi, 37 % avaient 45 ans et plus et 79 % avaient un historique d'injection. Et dans notre profil 3, on a rejoint 21 personnes, profil douleur chronique. Ils étaient 57 % d'hommes, 52 % en emploi, 43 % de 45 ans et plus et 52 % qui avaient déjà utilisé par injection. Donc, on voit que notre classification statistique que vous avez vue à la diapo précédente, elle se traduit assez bien dans notre échantillon qualitatif de manière imparfaite, c'est sûr, mais ça nous donne des indices, encore une fois, de la manière dont les gens peuvent se répartir dans ces profils-là. Une des choses que notre analyse qualitative nous a permis de documenter, c'est des trajectoires de développement du TUE et aussi comment certains profils sont particulièrement représentés dans certaines trajectoires. Je vous explique. Trajectoire 1, qui comprend quand même 36 participants, donc c'est la plus courante, c'est des personnes qui ont développé un TUE dans un contexte de polyconsommation, c'est-à-dire que c'est des personnes qui consommaient déjà plusieurs substances et qui ont intégré à un moment ou à un autre les opioïdes dans leurs habitudes de consommation pour l'une ou l'autre des raisons que vous pouvez voir à l'écran, comme par exemple l'autogestion de la douleur physique ou mentale, la curiosité, un contexte culturel, artistique, social. Donc, vous voyez, avec nos pastilles de couleur turquoise, gris, bleu que nos trois profils peuvent être représentés dans cette trajectoire de développement du TUE. Après, la deuxième trajectoire de développement du TUE qu'on a identifiée, dans notre échantillon, elle était composée de sept personnes et c'est ceux qui consommaient plusieurs substances mais pas d'opioïdes. Puis le déclencheur pour eux de la consommation d'opioïdes, ça a été une prescription pour la douleur. Et dans cette trajectoire-là, vous voyez avec nos pastilles de couleur que c'est le profil 1, précarité et le profil 3, douleur chronique, qui sont représentés. Et finalement, la trajectoire 3, dans notre échantillon, ce n'était que cinq personnes qui n'avaient aucun antécédent de consommation et pour qui le TUE s'est vraiment développé dans un contexte de prescription pour la douleur chronique avec une augmentation des doses, une augmentation de la tolérance qui a mené aux mésusages mais toutefois sans jamais mener ces cinq personnes-là vers le marché illicite. Et vous voyez avec notre passé bleu que ce ne sont que des personnes du profil 3 qui rapportent cette trajectoire d'initiation. Ensuite, je vous parle brièvement des grands thèmes les plus prépondérants dans l'ensemble des propos qu'on a recueillis auprès de nos 48 participants en lien avec leurs expériences de service et leurs recommandations pour améliorer l'offre de service. Et un des messages clés de la présentation d'aujourd'hui, c'est que c'est l'attitude des professionnels qui a été nommée le plus souvent comme ayant été une variable déterminante dans l'expérience de service et même dans le parcours de rétablissement des personnes. La majorité des participants racontent que ce qui les a le plus à aider dans leur parcours, c'est parfois un accueil chaleureux, une attitude empathique, une écoute, une confiance dans la relation. Donc, tout ce qui touche à l'établissement d'une alliance thérapeutique, ça a été énormément nommé. Il y a une personne qui a dit, je la cite, « Ce qui m'a vraiment aidée, c'est que peu importe le nombre de fois que j'ai fait des rechutes, le nombre de fois que tu arrêtes de te pointer à tes rendez-vous, ils sont toujours prêts à recommencer avec toi, ils te reprennent sans jugement, ils ne sont pas découragés. » Alors ça, c'est un extrait que je trouve très parlant, j'avais envie de vous le partager. Parce que les gens sont accueillis avec froideur, avec jugement, il y a plusieurs participants qui soulignent dans leur parcours de rétablissement. Je ne vous donne pas plus de détails sur les grands thèmes communs à l'ensemble de l'échantillon, vous les voyez brièvement à l'écran, parce que je veux vraiment qu'on rentre dans le vif du sujet qui est qu'est-ce qui distingue les résultats en fonction des trois profils. Alors, si on se penche spécialement sur les principaux thèmes évoqués par les participants du profil 1, précarité. Quand on leur a demandé quels besoins étaient comblés pour eux par les opioïdes, plusieurs ont parlé que ça répondait à des besoins psychologiques, comme oublier les traumas, gérer l'anxiété ou la dépression, apaiser les symptômes de TDAH. Il y en a plusieurs aussi qui ont parlé de l'importance du bien-être physique que ça leur procurait. Après, quand on les a questionnés sur leurs expériences de service, ce qui distingue le profil 1, c'est les expériences positives de traitements agonistes opioïdes qui tournent autour des nouvelles approches pharmacologiques plus récentes dont je vous parlais tout à l'heure comme l'hydromorphone injectable et l'approvisionnement plus sécuritaire. Et on voit apparaître le grand thème transversal du profil 1, c'est-à-dire la réponse aux besoins de base. Parce que c'est bien beau de traiter un trouble d'usage, mais quand on n'a pas suffisamment de nourriture, quand on n'a pas d'endroit sécuritaire ou dormaire, ça ne mène pas très loin. Et en ce qui concerne le rétablissement, la majorité des participants du profil 1 le voyaient justement à travers la réponse à leurs besoins de base. Il y en a qui parlaient de la réponse aux besoins de base comme étant un indicateur de rétablissement. Il y en a d'autres qui en parlaient comme étant une condition du rétablissement. Par exemple, il y a une personne qui a dit tu vas aller faire une thérapie ou quoi que ce soit. Après ça, tu sors de là et tu es dans la rue. Tu n'as pas d'appartement, tu n'as pas de meubles, tu n'as pas rien. Si tu t'en vas, tu retournes au même place. Au niveau de notre profil 2 maintenant, qu'on a appelé stabilité, on leur a demandé quels besoins étaient comblés pour eux par les opioïdes. Il y en a plusieurs qui nous ont parlé des besoins psychologiques. Mais ce qui est vraiment caractéristique au profil 2 et qui est intéressant, c'est que l'utilisation des opioïdes était souvent pour trouver l'énergie pour faire face et aussi l'aspect récréatif que je mets entre gros guillemets et qui inclut tout ce qui est de l'ordre de la consommation dans un processus créatif, artistique, dans un contexte culturel en lien avec un style de vie. Mais l'extrait que vous voyez à l'écran, si vous le lisez brièvement, vous allez voir que ça porte vraiment sur l'expérience d'une personne qui évoque l'énergie que lui procuraient les opioïdes pour assumer ses responsabilités parentales. Toujours dans le profil 2, on les a questionnés sur leurs expériences de service et le thème de l'attitude des professionnels et du traitement paragoniste se manifestait d'une manière très spécifique chez plusieurs participants qui insistaient sur l'importance de la confiance bilatérale dans la relation entre le professionnel et le patient. Alors, comme patient, est-ce que je peux faire suffisamment confiance à mon professionnel pour lui dire toute la vérité sur ce que je consomme, sur mes habitudes de vie, pour qu'il m'accompagne en toute connaissance de cause? Mais si moi, je lui fais confiance et que je me dévoile, est-ce que lui va me faire assez confiance aussi pour me donner un peu de lousse dans mon traitement? Est-ce que je vais être toujours en train de me faire vérifier mon urine pour voir ce qu'il y a dedans et de me faire surveiller pendant que je prends ma médication? Est-ce que je vais sentir qu'il doute de ce que je lui dis? Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une confiance dans les deux sens? Cette notion de confiance dans les attitudes des professionnels et dans le traitement paragoniste opioïde, elle était vraiment caractéristique à plusieurs participants du profil 2. Après, dans le profil 2, il y a aussi le thème de l'accès qui était très important dans le discours. Ce qui est caractéristique, c'est que comme on l'a vu tantôt dans les trajectoires, c'est souvent des personnes qui ont développé un TUO dans un contexte de polyconsommation et qui donc ont une certaine connaissance des services en dépendance. Mais là où ça se corse, c'est au niveau de l'accès. Et dans le fond, c'est quand l'aide n'est pas disponible au moment où eux sont prêts à l'obtenir. Par exemple, il y a une participant qui m'a raconté comment à un moment donné, elle n'en pouvait plus du mode de vie associé à la consommation d'opioïdes illicites. Elle voulait un traitement pour pouvoir arrêter d'aller sur le marché illicite et donc elle a commencé à chercher des services. Et ce qu'elle raconte, c'est que partout où elle appelait, on lui proposait de poursuivre sa consommation sur le marché illicite en attendant un rendez-vous pour obtenir un traitement. Et pour elle, dans son expérience, cette option-là était très délétère dans sa démarche parce que c'était à ce moment-là où elle était vraiment prête à faire un changement. Alors, quand on a demandé aux personnes du profil 2 ce que ça voulait dire pour elles, le rétablissement, il y avait vraiment plusieurs thèmes qui étaient prédominants, mais en particulier, plusieurs personnes ont dit attention, le rétablissement, c'est pas seulement la abstinence. Et chez plusieurs personnes du profil 2, il y avait toute une réflexion concernant les normes sociales autour de la consommation et sur la manière dont on traite les personnes qui consomment et sur la pertinence de la décriminalisation pour réduire le stigma systémique envers les personnes qui consomment et qui est nourrie notamment par cette criminalisation. Donc, toute une réflexion qui était particulièrement caractéristique au profil 2. Et finalement, si on regarde le profil 3, le profil douleur chronique, on leur a aussi demandé quel besoin était comblé pour eux par les opioïdes. Et on revient avec les thèmes du bien-être psychologique et physique. Par exemple, une participante qui m'expliquait que sa condition médicale lui causait des douleurs aux muscles et aux articulations, qu'elle était au lit tout le temps et qu'on lui avait prescrit du dilaudide pour lui redonner une qualité de vie. et effectivement, c'était vrai au début, pouvoir bouger à nouveau, pouvoir retrouver son appétit. C'est clair que pour cette personne-là, il y a eu des bienfaits des opioïdes pendant une certaine période, comme c'est le cas pour plusieurs participants qui ont eu des bienfaits dans l'histoire qu'ils racontent, donc au début de leur consommation d'opioïdes. Et toujours dans le profil 3, on a questionné les gens sur leurs expériences de service. Donc, les participants du profil 3, ils sont nombreux à raconter qu'ils se sont sentis beaucoup jugés, incompris dans les soins primaires ou dans différentes spécialités médicales. Et ils sont aussi plusieurs à rapporter que c'est particulièrement dans les équipes plus spécialisées en dépendance qui se sont sentis compris, écoutés, accueillis dans leurs doubles problématiques, douleurs et TUE. Et toujours au niveau des expériences de service, la question de l'accès était très présente aussi dans ce profil-là, mais de manière bien différente du profil 2. Parce que je vous le disais, le profil 2, c'est vraiment un enjeu de délai, de liste d'attente qui est vraiment l'irritant au niveau de l'accès. Alors que chez les personnes du profil 3 et surtout celles qui ont développé un TUE en contexte de prescription, l'enjeu d'accès se situait vraiment au niveau de la méconnaissance des services et même de la méconnaissance du TUE en tant que telle. Parce que les personnes du profil 1 et du profil 2, souvent quand elles commencent à utiliser des opioïdes, elles ont une certaine connaissance de la substance et elles ne sont pas si surprises que ça quand la dépendance physique ou les symptômes de sevrage se manifestent. Mais chez les personnes du profil 3 qui ont développé une dépendance en contexte de prescription, il y en a plusieurs qui m'ont raconté qui ne savaient pas ce qui leur arrivait la première fois qu'ils ont ressenti des symptômes de sevrage et ils ne faisaient pas le lien même avec les opioïdes. Et donc plusieurs rapports que ça a été vraiment un chemin de croix pour comprendre ce qui se passait puis ensuite recevoir de l'aide. Et il y en a qui racontent qu'ils se sont adressés notamment en soins primaires ou à l'urgence pour avoir de l'aide avec leur TUE et ça te fait dire qu'on ne pouvait pas les aider et qu'ils devaient aller chercher des ressources sur Internet. Donc ces témoignages-là laissent présumer qu'il y a une méconnaissance du problème et de son traitement chez des patients mais aussi chez certains professionnels du réseau de l'Assemblée. Et quand on leur a demandé de nous parler du rétablissement, il y avait vraiment des thèmes qui étaient prédominants pour le profil 3, notamment toute la question de l'emploi, des études, du bénévolat, des loisirs. Il y avait vraiment plusieurs personnes qui parlaient de ce besoin d'être occupé et de se sentir comme un citoyen qui contribue à la société. Ensuite, ça, ça clôt la partie des résultats avec les personnes qui ont une expérience de TUA. Et je vous ai dit tantôt que la troisième étape du projet, c'était des entrevues avec des cliniciens qui travaillent dans le domaine. Alors on a rencontré 26 professionnels, des psychosociaux, des médecins, des infirmiers, des pharmaciens et ces professionnels-là venaient surtout de Montréal, mais on a fait aussi quelques entrevues exploratoires en Montérégie-Ouest et en Abitibi-Témiscamingue pour voir si les perspectives étaient similaires ou différentes en milieu urbain, périurbain, rural. De manière générale, je pense que c'est important de préciser que peu importe la région, la majorité des professionnels trouvaient que la classification proposée en trois profils, elle avait un certain sens clinique, même si elle était bien imparfaite parce qu'on le dit déjà, des profils de probabilité ne peuvent pas refléter à la perfection la réalité. Mais après avoir fait ce constat-là, par exemple, les professionnels ont vraiment beaucoup parlé des enjeux spécifiques aux clientèles en grande vulnérabilité précarité, donc notre profil précarité. Ils ont aussi énormément parlé de la spécificité des patients qui ont la comorbidité TUA et douleur chronique, donc notre profil douleur chronique. Ils ont aussi un peu parlé de ceux qui sont peut-être les moins complexes parce qu'ils ont moins de comorbidité biopsychosociale et qui ressemblent un peu plus à notre profil stabilité. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur les personnes dans très grande précarité? Alors, il y en a plusieurs qui considèrent que c'est important d'adapter son suivi à cette population-là en ayant une capacité à offrir une prise en charge globale en fonction des priorités de la personne. Il y en a plusieurs qui ont vraiment insisté sur l'importance de l'outreach pour aller rejoindre ces personnes-là, mais aussi d'intégrer, et ça, c'est important, ça ressortait beaucoup, d'intégrer l'outreach et les soins spécialisés. Donc, faire sortir les spécialistes dans la rue pour aller à la rencontre des personnes et faire rentrer les travailleurs de rue dans les soins spécialisés pour ne pas travailler en silo. Après ça, il y en a aussi plusieurs qui ont dit que ça prend un approvisionnement plus sécuritaire et un TAO qui est compatible avec la poursuite de la consommation pour les personnes en grande précarité qui souhaitent continuer à consommer. Et plusieurs ont insisté sur l'importance de la flexibilité et d'un accueil chaleureux pour bien bâtir la confiance avec cette population-là qui est peut-être des fois un peu plus méfiante par rapport aux services de santé. Après, en ce qui concerne les obstacles ou les facteurs qui facilitent le travail auprès des personnes en grande précarité, plusieurs ont dit que c'était difficile d'obtenir des biens primaires comme de la nourriture ou du logement pour ces personnes-là. Même quand ils veulent les aider, ils ont de la difficulté aussi à obtenir ces biens-là. Ils ont aussi nommé que les programmes qui fonctionnent uniquement sur rendez-vous sont un obstacle avec cette clientèle-là. Ils ont dit que ce profil-là avait dans certains cas été difficile à desservir en COVID pour ceux qui n'avaient pas de téléphone ou qui avaient de la difficulté à adhérer aux mesures sanitaires. Par contre, plusieurs ont insisté sur le fait que les collaborations avec les hauts de chaleur, les collaborations avec les refuges, avec les organismes qui font du travail de rue, c'était un facteur très facilitant pour rejoindre ces personnes précarisées et ça avait été très aidant justement pendant les vagues de COVID où on était en plus grand isolement. Plusieurs professionnels recommandent d'offrir à ces personnes une offre de services très exhaustive avec une vision d'ensemble bien coordonnée entre les partenaires, d'augmenter le nombre de points de service à bas seuil d'exigence et d'avoir plus de travailleurs de proximité. Concernant les profils moins complexes avec moins de comorbidités, des profils qui sont plus fonctionnels au niveau psychosocial, il y a plusieurs professionnels qui soulignent qu'avec cette clientèle-là, ils offrent un suivi moins intensif, plus ponctuel en fonction des besoins et des demandes de la personne. Donc, il y en a plusieurs qui disent que ça peut parfois être un défi de trouver des moyens de concilier le traitement qui est quand même très contraignant avec les responsabilités professionnelles de la personne ou avec ses responsabilités familiales, par exemple. Donc, on ne veut pas évidemment nuire à la stabilité et à la fonctionnalité de la personne avec un traitement qui est trop contraignant. Par contre, ce que les professionnels ont dit, c'est que, je n'ose pas dire grâce à la pandémie, mais pendant la pandémie, on a fait des gains importants au niveau de la flexibilité en les suivis téléphoniques, les doses non supervisées et ces gains-là quand même ont été importants pour ce profil-là. Et les principales recommandations des participants, c'est justement d'aller vraiment avec des suivis très individualisés pour les personnes qui sont dans ce contexte moins précaire, qui sont plus stables au niveau biopsychosocial pour ne pas nuire à leur stabilité. Et finalement, pour les patients qui souffrent de douleurs chroniques, il y a plusieurs professionnels qui soulignent qu'ils adaptent leur suivi en tenant compte de l'éthiologie de la douleur et de la trajectoire de service de la personne pour bien adresser sa douleur, notamment choisir le bon traitement par agoniste opioïde en fonction de ces variables-là. Et ils adaptent aussi leur suivi en prenant beaucoup de temps avec ces personnes-là pour bien les écouter, bien les informer et bien les rassurer lorsqu'elles souffrent avec cette double problématique. Plusieurs disent que l'accès restreint aux interventions non pharmacologiques comme la physiothérapie ou la psychothérapie sont un obstacle pour répondre aux besoins des personnes qui souffrent de douleurs chroniques. et leur principale recommandation, c'est d'axer sur le développement des compétences professionnelles pour mieux prévenir, identifier et traiter les troubles concomitants de TUO et de douleurs chroniques et de penser même à développer de nouveaux modèles de services, possiblement en soins primaires pour ce profil-là. Et avant de passer la parole à mes collègues pour qu'ils puissent interpréter ces résultats que je vous ai donnés en vrac, j'espère que je ne vous ai pas trop étourdis, on veut qu'ils l'interprètent à partir de leur point de vue, je veux juste, encore une fois, c'est très important pour moi de rappeler que les profils, ce sont des profils de probabilité qui peuvent nous aider à voir c'est quoi nos angles morts au niveau de l'organisation puis de la planification des services pour s'assurer qu'il n'y a personne qui tombe en deux chaises dans les craques du continuum de services mais qu'évidemment, dans la vie, les gens ne sont pas des profils de probabilité, ce sont des vraies personnes uniques avec des besoins variés et je n'en dis pas plus là-dessus parce que je crois que mon collègue Jérôme, s'il veut bien ouvrir sa caméra et son micro, lorsqu'on en a discuté ensemble, il avait toute une réflexion à ce sujet-là alors peut-être je peux le laisser développer là-dessus s'il se sent inspiré. Bonjour à tous, bonjour, merci Léonie. Mais oui, en fait, c'était là-dessus que j'allais commencer en fait sur le fait que, excusez, ma voix, j'ai une grippe qui ne part pas et je n'arrive pas à la soigner et que j'ai une voix un peu rocailleuse. Oui, en fait, comme on en avait discuté ensemble déjà quand on avait travaillé sur le sujet, pour parler de mon exemple, en fait, moi, pour me projeter dans les profils, j'ai vu que c'était quelque chose qui était, ce n'était pas figé en fait, c'était, je pouvais passer d'un profil à un autre et revenir une autre fois aussi là-dessus et c'est surtout ça. Mais la chose qui me, je reprends mes petites notes, sur le sujet sur lequel je voulais vraiment appuyer, c'était sur la douleur chronique en fait, c'est là où moi, j'ai eu énormément de problématiques parce que j'ai eu plein de choses au cours de ma vie qui ont été, alors, qu'est-ce qui est venu en premier ? Est-ce que, je n'arrive plus à m'en rappeler parce que ça fait tellement longtemps, est-ce que j'ai commencé à prendre des opioïdes parce que j'avais des douleurs ou le contraire, je ne sais pas, mais je pense que c'est les douleurs qui sont venues en premier quand je fais le bilan un petit peu et là où j'en ai vraiment chié si je peux employer le terme, c'est la stigmatisation qui était entourée autour de ça. si je peux juste donner un exemple, je ne sais pas si je peux le faire, je me suis fait arracher des dents et quand on m'a arraché plusieurs dents, il y a eu un problème, il y a eu une molaire qui a cassé au cours de l'extraction, il y a dû y avoir une chirurgie pour aller enlever les petits morceaux de dents, je suis ressorti au bout de 4 heures sur la chaise du dentiste, je ne sais pas si on appelle ça une chaise, un fauteuil, bref, avec du Tylenol et quand le médecin voulait me prescrire je pense que c'était du Dylodide ou un autre opioïde, l'assistant qui lui a dit mais non, vous ne pouvez pas parce qu'il prend de la méthadone et ah oui, bon ben désolé, quand il m'a donné ma prescription de Tylenol, j'ai doucement rigolé je vais me débrouiller avec mes antidouleurs tout seul et ils ne seront pas remboursés mais ce n'est pas grave en tout cas c'est le genre de situation et ça ne date pas d'il y a 15 ans non plus c'était il n'y a pas très très longtemps donc oui, c'est ça c'est ça que je savais noter c'est la stigmatisation autour du TAO de la conso puis l'autogestion de la douleur ce qui peut amener aussi comme on le sait au Québec à vraiment beaucoup de dangers la situation je sais qu'elle n'est pas la même en France vu que c'est là que je me situe en ce moment par rapport au fentanyl et aux opioïdes de rue mais au Québec c'est comme il y a un réel danger à ne pas prescrire des antidouleurs quand les gens en ont vraiment besoin il y a aussi des fois où on m'a prescrit des antidouleurs opioïdes mais à des doses qui étaient parce que je comprends aussi ça très très bien que les médecins ne connaissent pas la problématique ont peur de prescrire les doses un peu plus élevées parce qu'effectivement il peut y avoir un risque de surdose aussi mais les doses étaient moi je les appelle avec humour des doses homéopathiques d'opioïdes mais c'est moi qui les appelle comme ça mais c'était tellement léger que ça ne suffisait pas que s'il m'était prescrit pour une semaine je le prenais en deux jours et donc là on en arrive à un autre problème parce que on arrive pour se faire généralement ce n'est pas des prescriptions qui sont renouvelables donc on retourne chez le médecin ça prend du temps il y a toujours mais le problème principal il est comme ou la méconnaissance ou la stigmatisation par rapport à ça je ne sais pas si tu as d'autres questions à me poser peut-être Léonie parce que je me perds dans mes notes c'est fort intéressant ce que tu dis Jérôme et effectivement ça fait écho à beaucoup de choses qu'on a entendues dans les entrevues et tu parles de douleur aiguë aussi et de la difficulté lorsqu'on a un TUO à recevoir des soins pour la douleur aiguë et peut-être une idée de connaissance dans le réseau de la santé Oui je voulais aussi rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure pour les personnes quand ils ont besoin d'un traitement quand ils ont marre peu importe le pourquoi du comment je te dirais quand une personne a envie d'avoir des soins avoir les soins maintenant parce que la personne en fait la demande et pas dans trois mois parce qu'il faut que la personne nous prouve qu'elle veut vraiment arrêter ou que bon après le fait qu'il y ait de moins en moins de médecins qui soient dans le truc ça je peux le comprendre aussi mais en tout cas je pense que je me suis fait comprendre je trouve ça pitoyable qu'à l'heure actuelle on est encore à attendre des fois des mois entiers et qu'on se fasse dire de toute façon t'as consommé jusqu'à maintenant tu peux continuer à consommer encore pendant trois mois je trouve pas ça super professionnel merci Jérôme ça fait écho à ce qu'on a entendu effectivement ces délais-là peuvent être délétères dans le processus pour les personnes et puis je pense que si t'es d'accord je vais passer la parole à docteur Barbeau pour être sûr qu'on a tous le temps de parler puis on y reviendra peut-être merci pour ta contribution Jérôme docteur Barbeau je sais pas si vous aviez des messages en particulier que vous souhaitiez adresser sinon je vais vous lancer des questions je vais juste réagir à toute l'excellente présentation que tu nous as fait tu as commencé par dire que suite à votre recherche sur le requis de services on comblait peut-être 44% de la demande lorsqu'on se compare avec les meilleurs pays européens la Suisse la France où ils tournent autour de 70 75 peut-être plus même j'avais vu un chiffre de 80% c'est sûr qu'on fait piètre figure et comme l'a rappelé Michel au début à la fin des années 90 début des années 2000 on a mis sur pied le projet Relais c'était vraiment pour tenter de rejoindre les gens qui étaient le plus à risque le plus à risque de mourir le plus à risque de transmettre le VIH puis l'hépatite C c'était une initiative pour rejoindre les gens plus du profil 1 que tu as décrit et je pense qu'au cours des années on a eu beaucoup d'efforts mis sur tenter de rejoindre ces gens-là et de rapporter des réponses c'est clair parce que c'est eux qui sont le plus précaires qui sont le plus à risque et la COVID a même servi d'accélérateur pour qu'on intensifie nos services auprès de cette population-là avec notamment l'instauration de l'approvisionnement plus sécuritaire où comme tu l'as dit on veut remplacer les drogues du marché illicite par des produits de qualité pharmaceutique donc c'est bien beaucoup d'efforts de mis là-dessus mais peut-être moins d'efforts mis sur le profil les gens du profil 3 qui souffrent de douleurs chroniques c'est une problématique très complexe la douleur chronique en médecine je pense qu'il faut avouer qu'on n'est pas très bon pour traiter la douleur chronique nos médicaments apportent un soulagement au début comme tu l'as fait remarquer mais rapidement il y a une tolérance qui s'installe puis le soulagement est beaucoup moins bon il faut augmenter les dôles finalement on est toujours en retard sur la douleur et la douleur s'intensifie les opioïdes pris de façon chronique diminuent le seuil de la douleur donc on est plus sensible à la douleur et ce qui est déplorable dans le milieu de la première ligne mais en fait dans le système de santé québécois et c'est assez universel à mon avis c'est que les mesures un peu alternatives ou non pharmacologiques non médicales je pense à la physiothérapie mais aussi à l'acupuncture à l'hypnothérapie à la psychothérapie tout ça c'est très très difficile d'accès alors nous les médecins qui recevons beaucoup ces patients-là parce que nous on reste accessible avec la carte d'assurance maladie les consultations médicales sont gratuites mais on utilise les moyens qui sont à notre disposition et malheureusement ce n'est que la médication donc ça entraîne les problèmes que tu as décrits c'est autour de 5 à 10% des patients qui sont traités pour des douleurs chroniques avec des opioïdes qui vont développer un trouble lié à l'usage des opioïdes alors ça fait beaucoup de personnes en bout de ligne et ces personnes-là ont de la difficulté à trouver des services parce que leur médecin à un moment donné devient inconfortable avec le traitement puis ils arrêtent ou carrément ils rejettent les patients on a vu ça les patients se retrouvent sans traitement ils sont obligés de s'approvisionner au noir c'est très dangereux pour eux et ils sont récupérés par des centres spécialisés mais des centres spécialisés en traitement de la dépendance donc ils se retrouvent aussi avec une patientelle si vous voulez qui ne leur ressemble pas et je peux comprendre qu'ils ne se sentent pas très je comprends qu'ils reçoivent une très bonne écoute parce qu'on est bon là-dedans on est habitué on est sensible au vécu des patients mais en même temps c'est pas le même cheminement alors il faut qu'on trouve un moyen d'améliorer l'arrimage entre les centres spécialisés mais également la première ligne parce que ça reste beaucoup la première ligne qui s'occupe des douleurs chroniques avec un manque de formation un manque de formation dans l'évaluation un manque de formation dans les traitements puis les les traitements qui soient pharmacologiques ou non pharmacologiques c'est un trou de service qu'il faut travailler mais c'est un gros défi parce que la première ligne c'est vaste et voilà disons que ce serait un commentaire initial oui puis David dans le fond avec le train vous si tu te souviens tu sais les programmes de soutien aux médecins dans ce que vous aviez fait la formation avec la méthadone dans le fond il y a beaucoup de nouvelles molécules les nouvelles approches dans le fond c'est de reprendre le flambeau ce que tu proposes comme vous avez fait avec le cran au départ de revenir vers les généralistes puis d'essayer de les soutenir si je me trompe oui le soutien l'enseignement le soutien à la première ligne pour la thérapeutique pour la question de la douleur chronique ou le glissement traitement de douleur chronique qui glisse vers le trouble lié à l'usage des opioïdes mais en même temps il y a toute la problématique de douleur chronique qu'il faut mieux enseigner dans les universités ça c'est pas tout à fait la mission du cran ça doit être fait en conjonction avec les cliniques spécialisées en douleur chronique à mon avis pour augmenter la capacité des médecins des infirmières de première ligne spécialisées à mieux prendre en charge cette problématique-là avec la co-analgésie c'est pas obligé les opioïdes c'est pas on essaye d'éviter les opioïdes dans les cas de douleur chronique des fois on peut pas l'éviter mais augmenter la compétence de la première ligne dans le dans le traitement de la douleur chronique et l'arrimage avec les cliniques spécialisées lorsqu'on sent un glissement vers le trouble lié à l'usage des opioïdes si tu me permets David pour faire un petit témoignage aussi encore je sais pas si j'ai le temps mais moi qui ai eu vraiment énormément de douleurs différentes aussi il y a des douleurs pour lesquelles effectivement les opioïdes ça a pas été la solution pour moi du tout et plus des trucs comme d'ibuprofène ça m'a beaucoup plus soulagé que les opioïdes sur certaines douleurs sur d'autres non mais sur certaines oui et mais par contre tu sais j'ai toujours subi ce stigma là aussi comme j'étais une personne qui consommait donc la douleur je n'en ai plus je ne dois pas souffrir moi vu que de toute façon je prends des je prends de l'héroïne qui est un opioïde qui est un antidouleur donc il n'y avait même pas cet intérêt là de me faire essayer d'autres trucs des fois on m'envoyait juste bouler quoi et c'est je trouve ça c'est très juste quand on est médecin spécialiste en opioïdes puis on garde cette lunette là avec des oeillères on peut oublier qu'il existe d'autres molécules pour soulager ou d'autres modalités thérapeutiques pour soulager la douleur par exemple au cran ça fait plusieurs années on a engagé un acupuncteur pour nous aider dans nos cas de patients avec des douleurs chroniques et il retient ses patients en traitement il n'y a pas la molécule pour retenir les patients lui c'est ses aiguilles et sa relation thérapeutique mais néanmoins les gens qui initient un traitement avec notre acupuncteur reviennent le voir semaine après semaine et décrivent un véritable apaisement de leur douleur un soulagement une acceptation de leur douleur alors je pense qu'il y a plein de modalités qu'on n'a pas encore essayé et qui qui serait disponible qui pourrait être disponible peut-être David ça serait un moment on a peut-être intervention dans les questions réponses peut-être ça serait un bon timing de les aborder parce que ça peut ça peut aller dans le même sens aussi je ne vois pas les je vais les non mais je vais vous les dire il y en a un qui il y a un pharmacien qui nous dit avez-vous inclus les problèmes une question technique de Léonie c'était dans le problème de la typologie avez-vous inclus les problèmes de consommation de barbiturique sous prescription médicale ou pas assez de données avec ces substances ou vous ne l'incluez pas ils ne sont pas dans les tableaux en ce moment parce que c'était trop négligeable justement comme pourcentage on l'a classé dans autre mais je pourrais rendre disponibles ces informations-là avec des tableaux plus élaborés ultérieurement sans problème mais donc oui c'est ça on les a inclus dans les analyses de base mais finalement il n'y en avait pas beaucoup c'est très rare très très rare au Québec qu'on a des patients qui abusent de barbiturique on avait un médicament le fiorinal qui était disponible à l'époque quand moi j'ai commencé ma pratique il y a 25 ans mais c'est presque plus utilisé c'est peut-être même retiré du marché moi de mémoire en 25 ans je n'ai jamais vu quelqu'un qui consommait des barbituriques de façon illicite c'est plus de benzodiazépine c'est plus de benzodiazépine oui beaucoup plus donc ici la même personne avait un autre point le médecin et le pharmacien dont j'en suis sont craintifs et réticents à prescrire et remettre des opioïdes ont subi beaucoup de pression pour un meilleur contrôle une meilleure supervision et on en vient à être beaucoup sur les freins oui il le faut mais c'est difficile de trouver un juste milieu dans le cas de douleur j'aimerais dire quelque chose à ce sujet-là en fait je ne suis pas une experte pour répondre à cette question-là mais il y a deux semaines à la journée annuelle de l'équipe de soutien clinique et organisationnelle en dépendance il y a eu un beau panel de pharmaciens qui incluait justement un représentant de l'Ordre des pharmaciens du Québec qui a évoqué toute cette question-là et je crois que ce sera disponible si ce ne l'est pas déjà en ligne puis je mettrai le lien ou en tout cas on vous fera faire venir l'information pour que vous puissiez accéder à la discussion qui a eu lieu dans le cadre de cette journée-là ça pourrait vous donner des idées de réflexion on a aussi une question de l'audience donc quelqu'un qui serait prêt à ouvrir son micro pour poser live sa question donc Geneviève je ne sais pas si tu peux ouvrir le micro de M. Taylor ou McNulty oui on vous écoute peux-tu m'entendre oui oui ok parfait donc oui moi j'avais juste une petite question au sujet de quand tu parles un peu de les suivis première ligne je voulais juste clarifier que vous parliez un peu plus les suivis première ligne avec les médecins moi je travaille plutôt en première ligne mais en dépendance au CLSC les services de proximité en dépendance puis on voit de plus en plus les personnes qui viennent chercher des services avec nous et c'est on trouve c'est difficile sans avoir une intervention médicale on n'a pas les médecins au service de proximité en dépendance je ne sais pas si c'est trop gros une question mais est-ce que c'est possible de faire quand même une suivi pour essayer de réduire une consommation d'opioïdes mais en service première ligne je ne sais pas si c'est trop compliqué comme question mais on trouve de plus en plus c'est pas une question compliquée c'est une bonne question c'est sûr que la pierre angulaire du traitement de la dépendance aux opioïdes ça reste le traitement avec des agonistes opioïdes alors sans cet outil-là essentiel c'est extrêmement difficile de stabiliser le patient et si vous n'avez pas de prescripteur avec vous que ce soit des IPS santé mentale ou première ligne ou des médecins ça reste très difficile vous pouvez toujours essayer de remplir les besoins de base mais le patient inévitablement va continuer à consommer je comprends que la situation vous la trouvez très difficile parce qu'il vous manque l'outil essentiel pour la stabilisation des patients à mon avis oui c'est vraiment ça je trouve ça c'est un manque en ce moment peut-être ou c'est juste pour moi peut-être je suis dessus que j'aimerais tellement offrir des services mais ça semble que c'est vraiment plutôt en deuxième ligne ou avec les interventions médicales ce que j'appelle la première ligne ce que moi j'appelais la première ligne c'était une équipe interdisciplinaire avec médecins infirmières infirmières auxiliaires travailleurs de milieu peu importe mais il y avait quand même une composante médicale de prescription dans mon idée de première ligne oui j'ai pensé c'était le cas mais je voulais juste qu'on verra qu'il y avait d'autres programmes de services indépendantes peut-être qui avaient des interventions médicales je sais qu'à Québec il y a une clinique de bas seuil avec une infirmière mais c'est une infirmière une IPS une infirmière praticienne spécialisée qui peut prescrire qui a des médecins également pour l'appuyer mais elle est autonome et elle peut prescrire donc c'est différent de votre situation merci beaucoup on a une autre personne qui a mis deux interventions que je crois que ça va la peine d'examiner je remarque que vous n'avez pas tenu compte de ceux qui avaient arrêté sans substitut et qui ont besoin d'un suivi y a-t-il une raison c'est méthodologique pour nous pour la recherche mais ensuite elle a un autre commentaire puis là j'y vais avec comme moi qui a dû reprendre du suboxone après cinq ans d'abstinence car mon moral était impacté et très bas je ne réussissais pas à retrouver une stabilité et à être heureuse la douleur était très intense à cause de mes 26 années de consommation de ruines et d'opiacés avez-vous des chiffres à ce propos on a des témoignages en tout cas Jérôme était dans ce sens-là mais je vous fais juste part je pense que Léonie il y a une raison si Jérôme tu veux l'adresser tu es bienvenu mais moi elle est plus technique ma réponse en fait mais je trouve c'est pas une réponse c'est plus une réflexion sur le fait qu'une personne qui avait un problème de TUO qui a été abstinent et tout ça et qui doit reprendre une molécule comme du suboxone au bout de 5 ans d'abstinence j'aurais été le médecin j'aurais essayé d'autres approches avant de mettre du suboxone peut-être autre que les opioïdes et puis peut-être pardonner forcément la molécule que la personne prenait déjà avant ce qu'il peut mais je ne suis pas médecin c'était juste une petite réflexion comme ça mais juste pour ajouter je trouve que c'est une bonne réflexion mais j'ai eu ça récemment un de mes patients après plusieurs années d'arrêt de méthadone est revenu nous voir parce qu'il était à la recherche de quelque chose pour aller mieux parce qu'il y avait toutes sortes d'enjeux psychologiques et bon dans son parcours il avait réessayé les opioïdes puis sans en être nécessairement accroché il trouvait vraiment que c'est ce qui lui permettait d'être le plus normal entre guillemets et puis avec une décision partagée on a décidé de reprendre des petites doses d'opioïdes de façon très libérale c'est-à-dire que je lui donne je le connais bien c'est quelqu'un qui est fonctionnel alors j'essaye de mettre le moins d'entrave possible dans son traitement mais je lui donne des petites doses de morphine à longue durée d'action pas parce qu'il avait repris un TUO juste pour qu'il puisse se sentir normal je trouve génial ce que tu viens de dire David tu sais dans ce que tu viens de dire il y a eu parce que je connais et je trouve que ça envoie à ce qu'on parlait un petit peu plus tôt de ce que le disait Léonie tout à l'heure aussi de comment on fait pour savoir et tout ça quand tu connais tes patients tu arrives à jauger un peu qu'est-ce que tu peux faire avec pas non plus suivre bêtement des protocoles mais chaque personne est différente on le sait très bien et tu sais qu'avec une personne tu peux aller un petit peu plus loin en tout cas je trouve que c'est vraiment important oui tout à fait et ça rejoint aussi le commentaire du pharmacien suisse je pense qui se questionnait c'est sûr que c'est une ligne étroite à trouver le juste milieu entre faire confiance puis donner donner de la liberté dans le traitement versus resserrer parce que resserrer le traitement va être bénéfique aussi pour certains patients qui ont perdu le contrôle sur leur consommation d'opioïdes mais la clé ça reste dans la connaissance du patient et dans l'évaluation essayer d'évaluer objectivement la situation la fonctionnalité du patient dans sa vie l'atteinte de ses objectifs mais oui c'est vraiment à travers la relation qu'on est capable d'évaluer ça il y a une autre personne aussi qui demande à prendre la parole Élise Cournoyer le maire oui bonjour vous m'entendez oui parfait d'abord merci pour la belle présentation j'ai trouvé ça super intéressant bien moi je constate qu'il y a quand même un grand intérêt à intégrer des traitements ou des modalités d'intervention non pharmacologiques mais j'aimerais savoir c'est quoi les barrières que vous trouvez à l'accès à ces types d'intervention là bien la barrière principale elle est financière à mon avis parce que ces traitements là ne sont pas remboursés par personne nous on a eu la chance de mettre un projet pilote en ligne pas en ligne mais en action avec l'engagement d'un acupuncteur depuis plusieurs années et puis on a maintenu ce financement là ce qui fait que cet accès là à une thérapie alternative elle est gratuite pour nos patients mais c'est vraiment une exception je connais pas vraiment d'autres thérapeutes alternatifs là en guillemets qui pourraient traiter ces gens-là de façon gratuite tout le monde a besoin de vivre quand même c'est essentiellement économique la barrière à mon avis je vois qu'il est déjà une heure souvent les gens commencent à quitter je comprends si vous devez quitter on peut se donner encore un petit cinq minutes pour répondre à des questions il y avait une autre personne Waiba Ramtani si vous voulez on peut prendre le temps de prendre votre question vous aviez levé la main allo vous m'entendez oui bonjour en fait je voulais aussi vous remercier justement pour cet excellent travail on a collaboré avec votre équipe et qu'on sait d'où ça part je voulais juste apporter la nuance au niveau du lien thérapeutique moi la difficulté que j'ai c'est initié en fait c'est vraiment les patients qu'on connaît comme David le disait c'est facile de savoir comment les aider dans leur traitement dans leur cheminement ce que je trouve difficile c'est des patients qui m'arrivent de loin qui ont déjà eu des expériences antérieures ils ont été suivis soit au CRAS ponctuellement ou d'autres équipes traitantes et qui ont accès mettant à déjà une prescription d'opioïdes par un médecin une famille qui n'a pas du tout de TAO qui n'a pas cette sensibilité ou pas de connaissances du moins puis là j'arrive avec mes connaissances je veux vouloir les aider etc on essaye puis ils ont accès à autre chose ailleurs donc j'ai de la misère à accrocher des patients rapidement à cause de ça même si je pense qu'on a quand même une approche assez bienveillante vers nos patients mais j'en ai perdu quelques-uns qui ne reviennent pas parce qu'ils ont accès à des courtes actions ailleurs puis on ne veut pas faire plus qu'il faut pour le patient on ne peut pas le forcer je voulais juste vous partager un petit peu cette difficulté de créer le lien puis de voir peut-être qu'il y en a quelques-uns qui pourraient me donner des pistes mais c'était ma difficulté que je voulais apporter au début du traitement surtout je peux répondre peut-être ça touche quand même le médical c'est un bon commentaire moi j'ai toujours trouvé ça plus effectivement difficile de reprendre le suivi de quelqu'un qui était déjà en traitement avec un autre médecin alors j'essaie de mettre les choses assez claires et en général je demande au patient de reprendre complètement la prescription d'opioïdes et qu'il pourra garder son médecin pour ses autres problèmes de santé mais c'est moi qui va gérer les opioïdes s'il le souhaite et j'ai un contact systématique avec le médecin prescripteur aussi pour qu'on s'entende sur le partage des tâches parce que c'est sûr que surtout en début de traitement il y a l'instauration d'un cadre d'un cadre thérapeutique souvent c'est plus contraignant au début parce qu'on envoie les gens fréquemment à la pharmacie fait que si lui par ailleurs il a accès à d'autres opioïdes ça ne marchera pas ça ne pourra pas marcher c'est qu'on essaye de ce n'est pas tout le monde qui adhère il y en a qui ne sont pas intéressés par notre offre de service et à ce moment-là on les perd nous aussi mais il y en a quand même beaucoup lorsqu'on réussit à les convaincre que c'est pour améliorer leur qualité de vie à moyen et long terme il y en a beaucoup qui embarquent et puis en général quand ça est mis au clair ça se passe assez bien merci pour vos interventions c'est vraiment intéressant je pense qu'à travers les discussions qu'on a eues aujourd'hui on voit les enjeux on voit aussi des pistes peut-être de solutions pour l'avenir c'est intéressant de tous vous entendre Léonie j'aurais le goût de vous laisser le mot de la fin je vois que vous avez mis aussi un lien dans le chat alors je vous passe la parole je ne m'attendais pas à faire le mot de la fin peut-être le mot de la fin ça pourrait être juste de remercier tout le monde qui s'est présenté aujourd'hui pour discuter avec nous on aurait pu en parler tous ensemble pendant plusieurs heures j'en suis certaine il y avait beaucoup de gens qui avaient des belles expertises avec nous dans l'auditoire mais pour une autre fois peut-être on pourra poursuivre les discussions parce qu'on cherche tous la même chose c'est-à-dire de trouver des stratégies puis des moyens d'offrir des services optimaux pour la clientèle qui s'est présenté Sous-titrage FR ?